Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle revue de la série Meurs. Moi je pète la forme aujourd'hui et j'espère que toi aussi. D'ailleurs si tu viens de découvrir cette chaîne et que tu adores les revues de séries africaines, n'hésite pas à t'abonner et surtout activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Déjà on se demande tous mais où est Anna? On a vraiment besoin qu'elle revienne. J'ai l'impression que ce sera la seule qui sera capable de vraiment affronter le colonel. D'ailleurs dans cet épisode, comme dans tous les épisodes de la série, il y a un thème très important qui est abordé. Donc dans celui-ci on aborde le thème de l'abus de pouvoir qui est très commun dans certains pays africains. Donc le colonel se permet d'infliger des choses atroces à des femmes sous prétexte qu'il est au-dessus de la loi. Donc encore une fois on a une confrontation entre la loi versus les meurs qui est le thème principal dans cette série. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Le colonel est habillé en militaire mais ce n'est pas pour autant qu'il veut servir le peuple. Il a plutôt des intérêts égoïstes. Ce thème de l'abus de pouvoir m'a d'ailleurs rappelé une série africaine très connue aussi, surtout en Côte d'Ivoire. C'est une série qui s'appelle Teenagers. Donc si tu ne la connais pas, je t'invite à aller la voir. Elle est disponible sur Youtube et je pense sur TV5Monde aussi. Donc dans cette série, il y a un jeune qui se croit tout permis sous prétexte que son père est un homme important dans la société. Il se croit au-dessus des lois. Il se permet même de draguer la petite amie de son frère, maltraiter tout le monde sous prétexte que les policiers ne pourront jamais l'arrêter. Donc je trouve ça très important et très intéressant que Even Production veuille dénoncer ses pratiques. Dans certains pays, certains fonctionnaires par exemple n'hésitent pas à prendre des pots de vin ou des bribe comme on dit en anglais et fermer les yeux sur certains actes que des personnes haut placées pourraient commettre. Donc d'où vient le véritable problème ? Est-ce que c'est parce que les salaires sont bas ? Est-ce qu'il faudrait augmenter les salaires pour que la loi et la justice prennent le dessus sur les mœurs ? N'hésite pas à me donner ton avis sur ce thème dans les commentaires. Alors par rapport aux actes que le colonel a infligés à Chanel, Ciara décide de prendre sa revanche en postant la vidéo sur internet et sur les réseaux sociaux. Si on fait un petit retour en arrière, on a vu que ces personnages, ces filles ont été présentées comme les 7 péchés capitaux. Donc on a le péché de Ciara qui est la luxure. Celui de Chanel, c'est l'orgueil. Ensuite, Big Mama, c'est la gourmandise. Dana, l'avarice. Ria, l'envie. Cassie, c'est la paresse. Et enfin, Nita, c'est la colère. C'est un clin d'œil au fait que ce groupe ne va pas durer parce que chacun va vouloir rendre sa propre justice. Elles ne se battent pas pour la même cause et ça commence par Ciara qui n'hésite pas à afficher Chanel sur les réseaux sociaux juste pour rendre justice. Donc la conséquence, ce sera que l'orgueil de Chanel va en prendre un coup et c'est là que les problèmes vont commencer. Depuis le début, on voit que ce groupe de femmes est l'opposé de la brigade des femmes qui, elles, se battent pour la même cause, c'est-à-dire lutter contre l'injustice et notamment lutter contre l'injustice portée aux femmes. On a pu comprendre leur lutte contre l'injustice à travers une série de petites histoires comme notamment celle des deux meilleurs amis. Donc j'ai vraiment hâte de revoir des petites histoires comme ça parce que pour l'instant, on était un peu focus sur une seule histoire, c'est-à-dire Jules César. Même si elle est très intéressante, maintenant qu'il est capturé, il faut que les petites histoires reviennent parce que c'était vraiment intéressant de découvrir de nouvelles histoires à chaque épisode. C'était vraiment ça qui faisait la particularité de cette série, donc il faut vraiment que ça revienne. Dans cet épisode aussi, le thème très important de la cybercriminalité est évoqué. Dans cette ère du numérique, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de sensibiliser les gens à protéger leurs données personnelles. Pourquoi ne pas continuer sur cette voie-là, montrer aux gens comment installer des antivirus sur leurs ordinateurs par exemple, ou bien rechercher de l'emploi sur Internet, LinkedIn, etc. Ce serait vraiment cool parce que c'est ce qui intéresse les gens en ce moment. Alors, en attendant, qui va réussir à faire tomber le colonel ? Est-ce que ce sera les filles ? Est-ce que l'inspecteur va perdre son boulot ? Qu'en est-il de l'avenir des 7 péchés capitaux ? Parce que pour l'instant, à part l'histoire de Ciara, on ne connaît pas grand-chose sur les autres péchés capitaux. On va les appeler comme ça. Donc j'espère que Even Production nous fera d'autres épisodes en nous expliquant pourquoi ces filles sont devenues comme ça. Pourquoi le péché de Big Mama et la gourmandise et pourquoi Chanel surtout ? J'ai vraiment envie de savoir pour Chanel, pourquoi est-elle si orgueilleuse ? En attendant la réponse à toutes ces questions, je t'invite à regarder l'autre vidéo que Anta et moi avons faite sur cette série. Elle sera disponible tout de suite après cette vidéo. Ciao ! Ce qui est important, Sylvia, c'est qu'il faut savoir qu'au Sénégal, le viol n'est pas considéré comme un crime, mais plutôt comme un délit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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